Les bibles modernes, maintes et maintes fois tout au long de l'histoire, ces textes ont été copiés, traduits et parfois falsifiés. Des manipulations qui ont de tout temps exaspéré les peuples. Ainsi, les recherches ont démontré que les femmes dans les premières années de la chrétienté occupaient des fonctions importantes. Pourquoi joue-t-elle un rôle si subalterne dans les textes bibliques ? Les textes bibliques ont-ils été expurgés pour dissimuler ou minimiser leur rôle ? Une édition récente du Nouveau Testament, Épître aux Romains, chapitre 16, verset 7. A la fin de cette lettre, Paul envoie ses salutations aux membres les plus éminents de la congrégation romaine. Il s'adresse en particulier à deux d'entre eux dont il considère l'action comme étant digne de celle des apôtres. Andronicas et Junias sont a priori deux hommes. Pourtant, on est surpris de ne retrouver le nom de Junias dans aucun autre texte ancien. Junias, nom inconnu ou falsification. A l'Institut de restauration des manuscrits antiques de la Bibliothèque nationale de Vienne, les documents anciens sont minutieusement reconstitués. De minuscules fragments de papier sont assemblés pour former des textes qui nous ramènent directement au monde de l'Antiquité. Particulièrement la plus vieille copie de l'Épître aux Romains, le papyrus Chesterbiti, écrit vers l'an 200. Épître aux Romains, chapitre 16, verset 7. Le manuscrit grec nomme Andronicas et un deuxième apôtre, Junias, sans aucun doute, une femme. Mais une femme ne pouvant être un apôtre, on a, avec le temps, transformé son nom en Junias, prénom masculin. C'est ainsi qu'a été supprimé l'héritage féminin du christianisme primitif. Devenue religion d'État, le christianisme s'est trouvé de plus en plus lourdement impliqué dans le tourbillon des décisions politiques. Qu'allait-il advenir des idéaux des premiers jours ? Le premier christianisme perdrait-il son innocence ? La tradition biblique devenait alors un sujet matériel soumis à de nouvelles interprétations. C'était l'arrivée de l'ère des enseignants théologiques, les pères de l'Église. L'un d'entre eux s'appelait Augustin. Né dans une famille aisée d'Afrique du Nord en 354, il étudiait à Carthage. À 30 ans, Augustin s'installait à Milan, où sa conversion représentait un tournant décisif dans sa vie. Il se faisait baptiser et commençait à étudier l'interprétation des Écritures saintes. À 40 ans, il devenait évêque et s'impliquait au plus haut niveau dans les discussions théologiques de son temps. Ses positions allaient marquer durablement le futur de la religion et de l'Église. Au temps des persécutions, tous les chrétiens ne s'étaient pas montrés aussi fermes que les martyrs. Beaucoup, même des évêques, avaient renié leur conviction devant la menace et s'étaient éloignés de la foi. Mais alors, quelles valeurs avaient les sacrements qu'ils avaient prodigués ? Augustin décidait que le sacrement était indépendant de la personne qu'il avait donnée. Des décisions comme celle-ci allaient bien au-delà de la tradition biblique, mais les conditions historiques les rendaient incontournables. L'an 410 voyait la fin de l'Empire romain d'Occident. Vingt ans après que l'empereur élevait le christianisme au rang de religion d'État, Rome tombait aux mains des hordes, des gaux d'Alaric. Une fois encore, il fallait apporter des nouvelles réponses théologiques à cette situation. Augustin déclarait que même une nation chrétienne ne pouvait avoir la garantie du salut éternel. Le salut n'existe que dans l'autre monde. En réponse au problème du monde, quelques chrétiens se retiraient pour mener une vie ascétique loin de l'agitation des villes. Ils voulaient commencer à se consacrer totalement à Dieu dès leur vie terrestre. C'était le début du mouvement monastique. Ils vivaient dans le désert ou dans des régions montagneuses isolées. Ils vivaient en communauté ou en ermite, comme le père Pietro, capucin italien, qui s'est retiré dans la montagne il y a 27 ans. Pietro vit selon une tradition qui remonte au premier temps de la chrétienté. Il s'est donné pour tâche de reconstruire un ancien refuge de pèlerins tombés en ruines pendant des siècles. Un chrétien construit son église. Le père Pietro le fait seul et à la main. Représente-t-il le vrai christianisme ? En trois siècles, une croyance était devenue une institution. Une secte opprimée s'était finalement transformée en église puissante. Mais à qui, cette religion, devait-elle cette percée étonnante ? Au premier martyr ? À la chance d'un empereur livrant combat pour l'unité de l'Empire ? Aux promesses d'une vie meilleure dans un paradis céleste ? En tout état de cause, l'impulsion donnée par les premiers chrétiens continue de se propager plus de 2000 ans après la mort d'un certain Jésus de Nazareth. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501